L'autre côté, l'autre côté, ainsi glace. Conductrice de bus, mécanicienne ou encore ferrailleuse, les Ivoiriennes sont très présentes ces dernières années sur les différents francs de corps de métier traditionnellement exercés par les hommes. Elle, c'est Zalou Daniel, l'une des rares jeunes femmes à porter le nom Apprenti Baka à Abidjan. Avec sa casquette et son jean, Daniel est bien dans ses léquais et dépense une énergie débordante sur le tronçon Adjamé-Bangerville. A 21 ans, Daniel est un profil atypique dans une profession encore très masculine. Autonome et débrouillarde, elle semble tout à fait à l'aise avec son métier. « Comme on dit, quand tu veux, il faut aller. Il ne faut pas tenir la santé sur les garçons. Il y a un celui-là avant qu'il y ait mangé. Il y a d'autres qui sont assis à la maison. Ça va, c'est ce qu'elle dit. Mais moi, personnellement, il y a un courage à mes soeurs. Même si on va se mettre à l'apprenti Baka, mais il y a d'autres métiers aussi qui sont là. Voilà, il faut travailler. Seule le travail perdait. « Grâce à ça, j'arrive à payer ma maison. Pensionner ma maman et mes frères. Comme je le disais, il a perdu mon pas. Donc, c'est ça qu'il faut soutenir ma famille. Payer ma maison, soutenir ma famille, soutenir la vieille également. Donc, ça va. » Issu d'une famille modeste, Daniel n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter ses études, faute de moyens. « Il y a un niveau troisième. Encore l'association, familial, tout. Il faut bien laisser les études. Puis, bon, les chercher, pouvoir soutenir ma maman et mes frères. » Si elle inspire aujourd'hui respect de la part de ses congénères masculins, la tâche n'est malheureusement pas si simple pour elle dans ses milieux masculins. « Il y a d'autres qui m'encouragent. Il y a d'autres qui disent, non, c'est bien. En tout cas, c'est mieux que de se promener, tout et tout. Et par contre, il y a d'autres qui te voient et te disent que non, vous, Daniel, la va assiette à la maison. C'est ça que tu es venu faire. » Daniel est certes parfois victime de préjugés, mais elle reste un exemple de bravoure et de persévérance à copier pour d'autres. « C'est ça, la gare. À la gare, en liberté. » « Oui, elle est bien par rapport aux garçons. » « Les garçons, tout le temps, c'est un problème. Les histoires, avec les passagers. » « À chaque fois, il va dire aux jeunes, bon, le client est roi, le client est roi. » « Mais avec elle, sans problème. » « Bon, avec des histoires, même si un petit peu trop, il dit laisse, laisse. » « Mais avec les jeunes, les garçons, ce n'est pas ça. » « Mais avec elle, bon, ça va, ça va, pas de problème. » « Le fait de la voir, même en train d'être apprentie, c'est vraiment intéressant. » « C'est parce que c'est une dame même que je suis montée dans son véhicule. » « Parce que ça motive également. » « Ça montre que ce ne sont pas les hommes qui peuvent faire seulement ce genre de travail-là. » « Donc il faut l'encourager. » « Et puis je lui dis félicitations et beaucoup de courage pour la suite. » « Comme le métier, on voit l'apprenti de Gouaka sur le métier des hommes. » « Mais on a vu la fille du dernier, c'est pas bien, elle est beaucoup respectueuse. » « Ça fait plusieurs fois, mais je la vois sur la voie des jeunes. » « Donc je la trouve battante. Il n'y a pas de sous-métier. » « Moi, il l'encourage, parce que c'est pas tout le monde qui aime ce métier-là aussi. » « On nous parle mal, on fait tout, mais elle arrive à se mettre à ses besoins, elle arrive à payer son loyer, fait-tu. » « Si c'est qu'elle vende, c'est en vie, elle arrive à tout gérer, c'est-tu quoi. » À seulement 21 ans, Zalou Daniel fait partie des femmes qui ont vaincu le mythe du transport à connotation masculine. Aujourd'hui, elle a un but, prouver que les femmes sont amplement capables de faire ce que font les hommes. « C'est un bouton, quoi ça ? »